Commence par définir tes valeurs. Voilà un concept que j'ai entendu en long, en large et en travers dans le monde du dev perso depuis des années. Quand je me suis formé au coaching il y a bientôt 8 ans, on nous a rabâché ce truc des valeurs. Défini tes valeurs, et l'intégrité, et machin, et truc. Sauf que ce qui m'a amusé des années après, c'est que le même gars qui nous a appris les valeurs et qui nous a expliqué en long, en large, en travers, à quel point il était intègre, à quel point c'était important pour lui l'intégrité, j'ai appris que ce mec était un mytho et qu'il prétendait avoir un diplôme qu'il n'avait pas. Donc je trouve ça très amusant, voire très cocasse. Parce que, fais ce que je dis, pas ce que je fais. C'est un grand classique avec les parents qui disent aux enfants « Mais range ta chambre ! » alors que leur chambre n'est pas du tout rangée. Ou « Tiens-toi droit, fille, t'as l'assiette ! » Je ne sais pas pourquoi je prends cette voix, mais bref. Tu comprends ce truc où, en fait, il y a un double discours. Le double discours, c'est définis tes valeurs et respecte-les 100% du temps, même si moi, je ne le fais pas. Moi, auteur ou gourou de dev perso qui te dit ce truc-là. Et c'est un truc qui m'a souvent posé question parce que soit je suis juste un glandu qui ne sait pas respecter ses valeurs puisque j'ai beau avoir défini des dizaines de fois « Moi, c'est l'authenticité, l'honnêteté, machin. » Pour autant, il y a plein de fois où je n'ai pas été honnête et il y a plein de fois où je n'ai pas été sincère et authentique. Donc, tu vois, il y a un endroit où ce n'est pas réaliste, ce truc-là. Donc, soit c'est juste moi qui suis un boulet, mais je ne pense pas. Soit je pense que c'est un truc qui est complètement hors-sol, en fait. Cette histoire de valeur, de ce que moi, je constate, c'est quelque chose qui est extrêmement mental et dogmatique. C'est-à-dire que tu définis le truc comme ça, tu sors du chapeau des mots et voilà, ça y est, ma valeur phare, c'est la liberté. Mais voilà, je m'amuse assez régulièrement à raconter ce truc-là que j'ai été dans beaucoup d'écosystèmes entrepreneurs. J'en ai rencontré des centaines, même des milliers d'entrepreneurs. Et je ne déconne pas, quand j'ai discuté avec tous les gens qui ont commencé à me parler de leurs valeurs chez tous les entrepreneurs que j'ai côtoyés et je n'ai eu aucune exception à la règle, je ne sais pas pourquoi. C'était essentiellement des entrepreneurs du web, c'est peut-être pour ça aussi, je ne sais pas. Mais c'était, non mais moi, Fabien, ma valeur numéro un, c'est la liberté. Moi, c'est important pour moi d'être libre. Ok, super. Et en même temps, chacun a sa définition de la liberté de base, évidemment. Il y a les mots et il y a ce que toi, tu entends par ces mots-là. Mais ce qui m'a surpris et pareil, amusé avec le recul, c'est que c'est souvent des gens qui se créaient des putains d'écosystèmes compliqués et qui se créaient des business desquels ils finissaient prisonniers. Moi, le premier, c'est pour ça que je suis pas mal, que j'ai beaucoup pris de distance avec ce monde-là. Donc, je trouve ça, encore une fois, très drôle et très double discours, en fait. Voilà, pour moi, c'est important, la liberté. Et pourtant, en fait, je ne suis pas libre. Bon, encore une fois, ça dépend de ce qu'on met derrière. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, pour moi, une différence fondamentale entre les valeurs et les besoins. Parce que les valeurs, ça va souvent être des valeurs de surface, en fait, qui vont être définies depuis une réflexion mentale avec notre carnet. Alors, qu'est-ce que moi, je valorise ? Qu'est-ce qui, moi, est important pour moi ? Et franchement, j'ai beau l'avoir fait plein de fois, je réalise avec le recul à quel point c'était souvent superficiel. C'est souvent qu'une croûte à la surface. Parce que ce qui est réellement important pour moi, c'est ce que je vis tous les jours. puisque ça veut dire que je ne réfléchis pas pour le faire. Et donc, ça veut dire que c'est la force qui m'anime. Donc, si je veux découvrir mes vraies valeurs, mes valeurs profondes, je n'ai pas besoin de les définir. J'ai juste besoin de regarder mon quotidien, à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que je mange ? Avec qui je suis ? Comment je m'exprime ? Quel type d'activité professionnelle j'ai ? Est-ce que j'ai une pratique spirituelle ? Est-ce que... Tout ça, tout ça, quoi. Et alors, là, je pourrais te dire, effectivement, si je constate que qu'avec tous les gens que je côtoie, en fait, je sors des blagues tout le temps, c'est qu'il y a fort à parier que moi, j'ai une valeur de légèreté, une valeur de fun. Et c'est là où il y a une porosité qui est fortement présente entre les valeurs et les besoins. Mais aujourd'hui, j'y préfère vraiment cet élément central de la vie qui est les besoins. Parce qu'autant les valeurs, ça peut être quelque chose de très, très dogmatique et très bleu en spirale dynamique, quelque chose de très... qui est défini a priori comme ça. Et bon, voilà, je décide que ce machin est important. Mais en fait, je me retrouve à plein de moments à ne pas les respecter et à ne pas vivre selon ces valeurs. Du coup, je culpabilise. Donc, on est encore dans le thème de bleu, de culpabilité. Et je m'en veux et je nourris un cercle comme ça, un cercle vicieux de... En fait, je ne suis même pas capable de nourrir mes valeurs et d'être intègre avec mes valeurs. Et encore une fois, je remets sur la table ce coach qui vantait tellement à l'intégrité alors qu'en fait, je n'en ai pas vu tant que ça. Donc, ça pose question. Ça pose question. Et moi, aujourd'hui, je préfère le langage de ce qui est vivant. Et il n'y a rien de plus vivant qu'un besoin. Puisque le besoin, c'est ce qui pousse au fond de moi à chaque instant et c'est ce qui va me pousser à faire ce podcast. C'est ce qui va me pousser à entrer en relation, ce qui va me pousser à aller manger, ce qui va me pousser à aller faire mon potager, ce qui va me pousser à aller couper du bois, ce qui va me pousser à bouquiner, ce qui va me pousser à tout ce que je fais, en fait. Tout ce que je fais est l'expression d'un besoin. Donc, le besoin est vraiment le langage du vivant. Dans le monde de la CNV, il y a des synonymes à besoin parce que c'est vrai qu'il y a des connotations assez péjoratives à besoin, faire ses besoins, quelqu'un dans le besoin et tout ça. Donc, il y a des synonymes du type c'est important pour moi deux, c'est j'aime vivre x, y, je valorise vraiment. Mais là, encore une fois, on peut tout à fait parler des besoins depuis le mental et dire moi, en fait, ce qui est vraiment important pour moi, c'est des relations et tu vois, et on tomberait dans le même écueil finalement. Donc, ce n'est pas tant que les valeurs, c'est un problème l'écueil, c'est de faire partir ce truc-là depuis du mental, depuis un espace qui n'est pas du tout vécu et qui est complètement hors sol. Vraiment comme des théories qui sont mais complètement déconnectées de l'expérience concrète, tangible. Là où, moi, ce que je veux t'amener ici, c'est que ce qui est important, c'est de se baser sur le réel, sur le réel de ton vécu, de ton expérience subjective, permanente, quotidienne, l'aménant. Ce qui est important pour moi, l'aménant, c'est ça. C'est par exemple, parler, là c'est parler, c'est contribuer, il y a un élan de contribuer, de parler, de partager, de donner. J'aime ça, c'est une énergie de vie qui me fait kiffer. Du coup, c'est quelque chose que je mets en conscience et quand je le fais, il y a de la joie. Et de manière corollaire, voire inverse, dès qu'il y a d'autres émotions, pas de la joie, donc c'est des émotions qui vont être sur le spectre de ce qui est désagréable comme la peur, colère, tristesse et tous ces dérivés, toutes leurs dérivés, et bien là, ça veut dire que là aussi, il y a un besoin, il y a des besoins derrière mais des besoins qui ne sont pas vécus, qui ne sont pas frustrés, qui ne sont pas rejoints. Et il n'y a pas besoin de les inventer, tu vois, ils sont déjà là en fait. Et donc, quelle que soit l'émotion qui est là, tu peux être sûr qu'il y a derrière une énergie de vie qui s'appelle le besoin. Donc j'en reparlerai, c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup éclairé avec la communication non-violente et que je trouve vraiment pertinent puisqu'on peut vraiment rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre du sensoriel, du permanent et pas du dialogue mental. Parce que dans le blabla mental de définir ses valeurs, il y a quelque chose qui peut... On peut vraiment rentrer dans un truc de se dorer l'égo, d'avoir un discours qui nous arrange et de vraiment se complaire dans une forme de superficialité, se complaire dans... Oh, mais moi, mes valeurs, mais c'est la bienveillance, mais moi, mes valeurs, mais c'est l'amour, mais c'est l'amour, c'est la lumière, c'est le partage, c'est... Oh, mais moi, mais voilà, mais moi, mes valeurs, c'est le don de moi. Et en fait, après, quand tu regardes ces personnes-là dans la vie quotidienne, tu te dis, mais merde, pourtant, ça ne se transpire pas trop. C'est comme des gens qui vont prêter allégeance, une allégeance très, très forte à une religion, comme le christianisme, par exemple, qui est sur socle d'amour et qui vont connaître par cœur les versets de la Bible et qui vont aller à toute leur... à toute leur... prière et tout ça et tout ça, qui vont le dimanche, tout ce qui va bien, qui connaissent les textes et tout ce que tu veux, mais qui, une fois hors de l'église, dans la rue ou dans leur famille, vont te balancer des scuds dans la gueule pour te faire culpabiliser parce que tu n'as pas fait ceci, parce que tu n'as pas fait cela, parce que ce n'est pas bien et machin. Mais il est où l'amour, là ? Il est où la bienveillance du texte sacré, là ? On n'est pas encore dans un double discours ? Ben si. Ben si, et c'est bien là qu'il y a, pour moi, Anguisse ou Roche et c'est qu'encore une fois, le vivant, il a tendance à ne pas aller toujours dans une seule direction. Donc, quand moi, je me crée un cadre, parce que c'est exactement de ça dont ça parle, dès que je me crée un cadre rigide qui consiste à dire ben ben moi, moi, ma valeur phare, c'est la bienveillance, alors je vais être 100% du temps bienveillant. Mais que dalle ! Quand tu n'as pas les moyens, quand tu n'as pas les ressources, quand tu es exténué et quand l'autre, il te rend fou en face, la bienveillance, elle s'est envolé, là. Alors, à moins que tu sois un être éveillé mais pareil, c'est galvaudé dans le sens où ce n'est pas un être qui serait 100% du temps bienveillant, c'est juste que c'est quelqu'un qui est en lien avec la vie telle qu'elle est à l'instant T, en fait. Donc, bon, après, je ne vais pas théoriser sur ces sujets que je ne maîtrise pas. Donc, juste restons sur la simplicité de tu ne peux pas vivre 100% du temps une chose que tu as définie avec ta tête. C'est le meilleur moyen de rentrer en dissonance cognitive et après, de te retrouver à chercher à bricoler. Oui, mais non, en fait, j'étais quand même bienveillant, mais voilà, ça ne s'est pas vu parce que... Et tu vois, après, on rentre dans des trucs pas possibles, complètement hors sol. un besoin, il est instantané, il est là, il se traduit par l'intermédiaire d'une sensation, par l'intermédiaire d'une émotion, par l'intermédiaire du corps. Et donc, on ne peut y accéder que dans le présent, dans l'instant, en écoutant ce qui est là. Aussi simple que ça. Donc, bien sûr, les besoins reviennent, les besoins sont un peu toujours les mêmes, mais on n'a jamais le même besoin 100% du temps. Tantôt, il y a la sécurité qui s'invite, tantôt, il y a la liberté, tantôt, il y a l'amour, tantôt, il y a le fun, enfin, etc., etc. Le fun n'est pas besoin, mais bref. Donc, à la place de définir des valeurs et de te poser la question de c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes grands principes, même si ça peut avoir du sens pour donner ligne directrice, un cap ou mettre des mots, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Mais n'en fais pas une règle absolue dans laquelle tu chercherais à t'enfermer parce que là, ça deviendrait un cadre castrateur. Je te renvoie au podcast éponyme du cadre castrateur qui doit être le numéro le numéro 18. J'arrivais pas à le retrouver. Numéro 18, si tu t'intéresses à cette castration par le cadre où justement, le vivant en nous, il est complètement coupé parce qu'on a une idéologie en tête et qu'il faut à tout prix respecter ce truc-là. Sauf que les valeurs idéologiques ne sont pas des valeurs qui sont engrammées dans le corps et qui sont vraiment vivantes pour nous parce que là, pour moi, il y aura du coup une forme de continuum avec les besoins et les aspirations. C'est en fait ce que j'aime vraiment vivre et c'est présent maintenant. Et pour terminer, je te dirai une dernière chose, c'est que quand on définit nos principes, quand on définit nos... Enfin, je ne vais pas parler de principes, je vais parler de rester sur les valeurs. Quand je définis mes valeurs, c'est qui qui définit des valeurs, qui réfléchit sur des valeurs mentales arbitraires ? C'est l'ego, c'est notre fonctionnement automatique, quotidien, égotique où je suis là à me dire alors c'est quoi mes valeurs ? Alors que les besoins sont en lien avec la vie ici et maintenant connectés dans le corps. Et du coup, il y a un vrai décalage entre les deux parce que l'ego peut être complètement... Enfin, ce n'est pas il peut, l'ego est complètement déconnecté du corps. Quand tu creuses le fonctionnement égotique, le fonctionnement d'une structure psychique très bien décrite par l'énéagramme, tu tombes sur neuf structures qui sont complètement déconnectées du réel lorsque ces structures sont sous le joug des mécanismes automatiques de l'ego et parce que du coup, il y aura à chaque fois comme un besoin, une stratégie préférée. La volonté d'être à tout prix en sécurité pour du 6, la volonté à tout prix d'être en lien et d'être en paix pour du 9, la volonté d'être intègre à tout prix pour du 1, mais ça va rester coincé dans un truc rigide et toujours le même en fait. Alors que les besoins, quand tu es en contact réel avec ton être, avec ton corps, avec tes trois centres, quand tu es vraiment présent à toi-même, en fait, il y a plein de besoins. La sécurité est importante, mais tous les autres besoins aussi. C'est important d'être en lien, c'est important l'amour, c'est important d'être libre, etc. Donc ça, ce n'est qu'une écoute en temps réel qui te permet de te l'apporter. Et donc, ce que je t'invite à explorer si tu as envie, c'est de plutôt aller nourrir une forme de présence à ton corps, à toi, à tes sensations, plutôt que nourrir une forme de réflexion mentale sur des principes qui sont complètement déconnectés de ta vie. Voilà pour aujourd'hui, je m'arrête là, je te souhaite une bonne semaine, tu peux liker ToutiQuanti si tu as envie et à la prochaine !